Rien ne laissait présager une pareille décision ce matin quand la plaignante a témoigné dans le cadre d'un voir dire pour la requête en arrêt des procédures. La victime alléguée avait raconté avoir subi les attouchements sexuels du policier chabrouquois de 42 ans dans un véhicule automobile après un party de Noël des employés de la ville en décembre 2011. À quatre reprises, il aurait essayé de l'embrasser avec sa langue. À chaque fois, elle l'a repoussé avec son bras en lui disant un nom clair. À un certain moment donné, Samuel Ducharme aurait pris sa main, selon sa version, pour la placer sur son pénis en érection. Cette dernière avait porté plainte en novembre 2021 après la médiatisation de l'arrestation de Samuel Ducharme dans un premier dossier d'agression sexuelle. Dans sa décision s'adressant à la plaignante, la juge a mentionné que l'État, en raison d'un manque d'effectifs et de ressources de la justice, avait failli à son devoir de trouver une date de procès qui respectait les délais. Ces gestes, en parlant de Samuel Ducharme, demeureront impunis et non tranchés par le tribunal, malgré les répercussions sur le quotidien de votre vie, a insisté la juge Julie Beauchêne. Rappelons que l'ancien porte-parole du service de police de Sherbrooke avait été trouvé coupable de gestes semblables alors qu'il était en service comme policier patrouilleur. Des événements remontant à l'été 2021, Duchamp s'est adressé à la Cour supérieure pour contester le verdict de culpabilité du juge Serge Champoux. En décembre, il avait été condamné à six mois d'emprisonnement dans la collectivité, une peine qui a aussitôt été suspendue en attendant la décision de son appel. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Sherbrooke.